Bonsoir à tous, comment allez-vous ce soir ? Merci Céline à Clou pour le Prime. Bah c'est l'anniversaire de Chloé. Je suis sûr qu'elle va se réveiller, elle va dire C'est mon anniversaire ! Ça fait une semaine qu'elle nous dit plus que 5 jours, plus que 6 jours, plus que 5 jours, plus que 4 jours, plus que 3 jours, plus que 2 jours. On laissait tranquille la guirlande. Non, non, tout à l'heure, j'ai eu peur, il a commencé à tirer la guirlande. Avec le drone qui est là-bas et tout, je me suis dit... Mais c'est bon, c'est pas tombé, j'ai eu peur. Non, non, mais il est énorme le lapin. Oui, oui, Saitama, pas Genos. Mais Saitama, oui, oui, il vient lui faire des bisous au lapin. Et l'autre jour, il était posé sur la cage, le lapin était dans sa cage, et Saitama, il lui faisait comme ça. Il lui caressait les oreilles. Dès que le lapin levait les oreilles, il lui faisait ça sur les oreilles. Donc ça va, ils s'entendent bien, ils se prennent pas trop la tête. Un peu sur la politique, ils ont pas trop les mêmes opinions politiques. Je crois que le lapin, il vote Zemmour, et Saitama, il vote Mélenchon, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais ça va, ça va, ils arrivent quand même à gérer, et c'est pas trop trop la prise de tête. Ouais, ouais, la cage et tout, faudra voir. Ouais, ils s'y connaissent en politique. Mais grave. Ils ont regardé mes vidéos, je l'aurais passé. Ouais, c'est un gros lapin. Comment on dit lapin en anglais ? En allemand. Hase. Une grosse haase. Ja, 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 ja. Non mais je vais donner procuration aux chats pour qu'ils aillent voter pour moi. Quelle durée de vie de lapin ? On croyait qu'on parle d'une batterie de téléphone. On dit une espérance de vie, pas une durée de vie. Espérance de vie. Lapin. Neuf ans ? Oh seigneur. Attends, il y a un problème. Poids. 2,5 kg à l'âge adulte. Libye, elle a pesé son lapin. Il fait 8 kg, elle m'a dit. Lapin fermier. 5 ans environ pour un lapin fermier. Mais non, c'est pas possible. C'est pas 8 kg, elle s'est trompée. Il s'est marqué un lapin fermier, ça fait 2 kg. Non, il fait pas 8 kg, c'est pas possible. C'est le poids de cacahuète. Non, même elle est plus grosse, cacahuète. Non, non, c'est pas possible 8 kg. Elle s'est trompée. Je verrai avec elle demain, on va en discuter. Non, il n'y a pas eu le vlog, je ne vloggais pas hier. Elle l'a pesée comment ? Je ne sais pas, justement, c'est ce que je me demande. Comment elle l'a pesée ? C'est un lapin à la gauche. Elle a pesé la cacha veille. Elle a pesé avec le foin. Oh, putain, mais grave. Non, mais je verrai avec elle demain. Je vais lui dire, écoute, on va repeser ensemble parce que là, il y a un problème. Ouais, elle l'a mise sur la balance, elle a appuyé dessus. Non, mais le pire, c'est que moi, elle m'a dit, il pèse 8 kg. Je me suis dit, bah putain, c'est le poids de cacahuète. Et je ne me suis pas dit, bah non, je ne me suis pas dit, ça faisait beaucoup, en fait. Parce que le lapin fait quasiment la taille de cacahuète, en fait. Le bordel, il est énorme. Enfin, peut-être pas quand même la taille de cacahuète, mais... Enfin, t'as vu le bestiaux, quoi. Je veux dire, moi, c'est Chloé qui m'a fait rire. Elle s'est pesée un matin. Elle me dit, je ne sais plus, je fais 20 kg, un truc, je fais 20, quelque chose. Et le soir, elle va se peser avant de prendre sa douche. Elle me dit, je ne fais plus le même poids. Je fais 20, je ne sais pas combien. Je dis, c'est normal, ma chérie, t'as mangé aujourd'hui et tout. Photo du gars avec ses chaussures. Il a bravé le confinement pour aller acheter le dernier col-off. Avec les bottes de milieu. Ah putain, c'était un moment mémorable, ça. J'étais fatigué. Non, mais ce n'est pas possible, 8 kg. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ça fait beaucoup quand même. Prends des brottes, la pinou. Oui, grave. Il a sa bonbonne de ouais à côté de lui. Tous les jours, un petit peu de ouais. Allez, hop. Mais oui, mais moi aussi, maintenant que j'y pense, ça fait beaucoup. 8 kg. Il y a un problème, ce n'est pas le bon poids. Oui, il y a un vlog demain, il est déjà prêt. Il est déjà programmé pour demain, 7 heures. Il fait 31 minutes. Oh, 8 kg à 12 euros le kilo, c'est ça, l'eau. Non, non, la balance, elle ne déconne pas, elle est fiable. Ouais, il avait son cartable sur le dos, il est parté à l'école. Ouais, je vous dirai demain en vlog. Je le pèserai demain et je vous dirai. Ah, ce bordel. Merci, Sophia Loupès qui vient d'offrir un sub à Lily Rose 1313. Un lapin géant ? Non, 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 mais non, mais 8 kg, ce n'est pas possible. Le lapin géant des Flandres. Oh, tu as vu le bestiaux, toi ? Non, 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 non. Non, 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 non. 11 kg, 10 kg, 11 kg, le lapin géant. Bah, il est avec les enfants et je ne vais pas aller chercher le lapin. Et puis moi, je ne pense pas ça, moi. Il est un lapin bélier géant, il fait 8,5 kg. Ouais, je commence à paniquer, mais grave. Vous faites peur. Attendez, je vais aller le peser, je reviens. Non, vous me faites trop peur, là. Bon, Liby était en train de lire, elle ne dormait pas encore, donc c'est elle qui l'a portée. Elle me dit, mais... Je dis, Liby, non, ton lapin, il fait combien de kilos ? Elle me dit, 8,8 kg. Je dis, ce n'est pas possible. Après, j'ai regardé la béciole, j'ai dit, putain, c'est vrai qu'il est gros, le bordel, quand même. Je dis, mais ce n'est pas possible, Liby. Je dis, c'est le poil de cacahuète. Je dis, t'as déjà porté cacahuète, ce n'est pas pareil. Elle me dit, bah oui, mais pourtant. Je dis, mais tu as fait comment pour le peser ? Elle me dit, je l'ai posé dessus et je l'ai calé et tout. Je dis, mais tu as marché sur la balance, toi aussi. Ce n'est pas possible, sinon. Je veux dire, c'est... Elle me dit, bah non, et tout. Je dis, écoute, je vais chercher la balance, on va le repeser. Elle me dit, oui, mais il bouge de tout le temps. Je dis, tu montes toute seule sur la balance. Et après, tu montes avec lui dans tes bras. Et on fait juste la différence, en fait. Et on saura combien il pèse. Je vais vous faire un sondage. C'est que le lapin, en soi, il doit avoir genre 6 mois. Le sondage, il est dans... Le strobole, il est dans le truc, je crois. Je ne sais pas comment ça s'affiche sur le téléphone et tout. Bah, je ne sais pas si ça grandit encore. À 6 mois, la croissance est pratiquement terminée. Le lapin entre progressivement dans sa phase adulte. Jusqu'à 1 an, il va encore... Prendre encore un peu de poids. Mais sa taille se stabilise. Donc, il devrait rester de cette taille-là, à peu près. Et prendre un petit peu de poids. Non, c'est 6 mois. Le bestiaux, il pèse combien ? Les chiens de nature, chat, c'est pêche. Mais grave. J'attends la fin du sondage. Il reste quelques secondes, là. Attendez, attendez. Il ne rentrera même plus dans le cookie-o. Oh là 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 là. Alors, vous êtes une majorité à avoir voté pour 3 à 5 kilos. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous aviez raison. Adresse ou le recette lapin ? Je déteste le lapin. Je n'aime pas manger du lapin. Donc, ça ne risque pas. Alors, du coup, il fait actuellement 3,5 kilos. Donc, il ne fait pas 8,8 kilos. Il fait 3,5 kilos. Donc, quand Libby est monté sur la balance, je dis... Ah, j'y ça va, regarde. Bah, oui, ça va. Merci, Alex Choco pour le prime. Elle est de Marseille. Elle avait son cartable pour le bloquer. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu as fait quoi pour peser ça ? Non, pas dans un mois le double. Calmez-vous. Mais, ouais, ouais. C'est une belle bête. Le bestiau est beau. Oui, oui, oui. C'est... Oui, oui. Il faut faire un parcours, tout ça. Je sais, je sais. Je sais. Ne vous inquiétez pas. Déjà, quand il fera meilleur, on lui fera un petit truc dans la véranda pour qu'il puisse être à l'air libre, machin, être tranquille, se dépenser et tout ça. Un petit enclos, un truc. Voilà. Non, il n'y a pas derrière moi. Il n'y a pas de churras. Bon, bah, voilà. On a la réponse à notre question. Le mystère, ceux-là, il aurait été jalonné de stress. Il va venir toquer à la porte. Toc, toc. Coucou. Oui, dès qu'il fera bon, de toute façon, je pense qu'on va faire comme ça, de toute façon. Un petit enclos dehors et tout, pour qu'il soit à l'air libre, qu'il s'amuse. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait un lapin et le lapin, il passait son temps dehors. Il demandait, en fait, à sortir le lapin. Il était en liberté dans la baraque. Il avait une litière et il demandait à sortir. Et il sortait, il se promenait. Dans le jardin. Ouais, attention, prédateur. Bah, oui, je sais bien. J'ai vu, mes poules sont parties. Je m'en souviens encore. Ça se voit que ça se dresse parce que Libye, quand elle l'a pris, elle s'est mis à genoux devant la cage. Elle fait, mon bébé, viens, viens, viens. Et puis, elle a pris une petite gâterie, là. Ah, bah, direct, elle a montré la gâterie. Il lui a grimpé dessus, machin et tout, tu sais. C'est un lapinou portugais. Il voulait refaire la moule. Laura, j'ai pas vu que Laura m'avait écrit. Elle m'a entendu parler, à mon avis. Elle a dit, mais il fait pas 8 kilos, Gordon, il fait 11. Leurs yeux, c'est affreux. Non, non, pas en liberté dans la maison. De toute façon, là, Libye, elle est invitée chez une nouvelle copine qu'elle s'est faite. Elle a été invitée à une petite soirée entre filles et tout. Et la gamine, apparemment, elle a plein de lapins. Elle va voir les lapins de sa copine, des lapins nains. Tu sais, elle va dire, mais putain, ils sont vachement petits, tes lapins. Allez, quand tu vois le bestiaux qu'elle a, je le portais. J'ai heureusement qu'elle n'avait pas récupéré une chèvre bébé, machin. Libye ne mange pas beaucoup de viande, de toute façon. Mais oui, un vlog de demain matin, je vous l'ai dit, il est prêt à 7h du mat, 31 minutes. Je peux même vous donner le titre. Le titre, c'est Libye m'a fait très peur. Mais genre vraiment. Sympa les vlogs à 7h. Bah, j'essaie, j'essaie de faire ce que je peux. Tu sais, j'ai regardé une chaîne YouTube. Là, je vois tous les gens qui me parlent du lapin et tout. C'est gentil à vos conseils et tout ça. Mais ne me stressez pas plus que ça. C'est bon. Et du coup, je regardais une vidéo du pilote du dimanche, je crois que c'est ça. Et en fait, il fait de la réparation automobile et tout ça. Et j'ai regardé ses commentaires, ça m'a fatigué. Et je me suis dit, putain, il a du courage parce qu'il fait des vidéos mécaniques. Et Dieu sait que quand tu montres un métier et que tu montres du savoir-faire, oh, les gens, ils sont là pour critiquer et tout. Et je regardais ses commentaires, j'étais là. Et il le dit dans les vidéos en plus. Oui, vous allez me dire, machin et tout. Oh là là, le pauvre. Que ça. Ouais, mais à ta place, j'aurais fait comme ça. À ta place, j'aurais fait comme ça. Ça m'a fatigué de lire ses commentaires. Non, en plus, le titre, ça n'a rien à voir avec le lapin. Une heure de route, bah voilà. Bah, désolé, il ne fait pas une heure, mon vlog. Mais moi, je me fais ça aussi quand je conduis et que je me mets une vidéo YouTube. Bah, je ne la regarde pas. Mais j'écoute la vidéo. Pareil, quand je vois que c'est une vidéo d'une heure et que j'ai une heure de route, je me dis, ah, c'est cool. Non, mais il y a probablement des connaisseurs. Je ne dis pas le contraire, attention. Je veux dire, il y a des gens, ils donnent des commentaires très pertinents. Mais c'est fatigant, en fait, de voir la quantité de commentaires et tout, tu vois. Mais il faut quand même mesurer nos propos. Quand je dis que les commentaires sont fatigants et ça doit être fatigant, ce n'est pas des mauvais commentaires, ce n'est pas des commentaires méchants. Je veux dire, les gens qui commentent, ils font ça gentiment. C'est juste qu'ils estiment qu'ils peuvent apporter quelque chose de plus à la vidéo en disant, bah, à ta place, j'aurais fait comme ça, parce que peut-être le mec est plus qualifié ou il a déjà eu l'occasion de faire ce genre de réparation. Ce n'est pas méchant, en fait, mais en tant que créateur, c'est quelque chose qui apporte du stress, en fait. Donc, voilà, je mesure quand même les propos. Ce n'est pas méchant, les commentaires comme ça. C'est bienveillant, c'est gentil et tout, mais c'est fatigant, en fait. C'est ça, c'est ce qui m'arrive des fois. Bon, là, je ne lis plus trop les commentaires, les messages privés sur Instagram. Mais c'est ce qui est arrivé des fois où des gens m'écrivaient et tout. Et je disais, oui, merci, je sais, je suis au courant. Et du coup, les gens me répondaient en disant, ouais, tu n'es pas obligé de le prendre comme ça, je voulais juste t'avertir. Et je disais, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, que ça fait peut-être le cinquantième message que je reçois de la même chose. Au bout d'un moment, je suis au courant, en fait, tu vois. La prochaine enquête, il faut qu'on la programme avec Maître Geoffrey. En fait, c'est que des fois, on a envie de partager, mais on n'a pas forcément envie qu'on nous critique ce qu'on fait ou remette en cause tout ce qu'on fait. Nous, on partage par plaisir et tout, mais pas forcément pour que les gens viennent ramener leurs fraises et puis anani, ananani, ananana. La prochaine enquête, ce n'est pas chez un privé, non. Regardez, il ne se rallume pas, mon as, là ? Il s'était éteint, ce bâtard. Pourquoi il ne se rallume pas ? Ah, si, c'est bon, il s'allume. Je me disais aussi qu'il ne s'allumait pas. C'est bon, il tourne. Voilà, c'est la répétition des commentaires qui fait que c'est relou, c'est ça. Ce n'est pas le fait que les gens, ils donnent leur avis, c'est... Ouais, ouais, tu as raison, on va prendre un autre lapin, trois fois. Oui, oui, oui. J'ai mon as qui ne s'allume pas, il clignote. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un disque écramé ou quoi ? Ouais, un Muster, un cobaye, une chèvre, tout, tout. C'est quoi ça, PC68 ? C'est le NAS ? C'est quoi cette affaire, là ? Il y a un périphérique qui est branché sur mon réseau. C'est quoi, ça ? La durée de vie d'un PC... Oh, j'ai tout changé sauf la carte graphique de mon PC. Et j'ai tout changé il y a un an, alors ça va, j'ai pas besoin, j'ai une très bonne config. Il y a juste la carte graphique que j'ai pas touchée, c'est tout. Je suis sur mon NAS, mais apparemment, disque... Il s'est éteint de manière imprévue. Oui, ça, ça peut arriver. Ah non, état du système, bon. Les disques vont bien et tout. Non, c'est bon, en fait. Apparemment, ça va. Il y a un navigateur intégré, ça, c'est vachement bien foutu. Ouais, c'est bon, nickel. Non, c'est bon, il fonctionne, j'ai rien dit. Un cochon d'un, c'est plus petit, quand même. Alors oui, j'ai changé, j'ai deux cartes graphiques, en fait. J'ai ma grosse carte graphique, t'as une grosse graphie de tonne-card. Du coup, la meilleure qui existait quand je l'ai achetée en 2015. Et il y a une petite carte derrière qui me sert à connecter le troisième écran, parce que j'ai pas assez de place sur la première carte, parce que j'ai le casse de réalité virtuelle aussi. Et celle-là, je l'ai changée, parce qu'elle était fatiguée. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu un bug de ma carte graphique, et je crois que ma carte, la grosse carte, est en train de fatiguer. Et le seul problème, c'est qu'il y a six ans, quand t'achetais la meilleure carte graphique au monde, donc la meilleure du meilleur, c'était 1 000, 1 200 euros pour avoir la meilleure carte graphique au monde. Actuellement, si je veux acheter la meilleure carte graphique, c'est 3 000 balles, parce qu'il y a de l'inflation, l'augmentation des composants, blablabla, blablabla, blablabla. Et du coup, oh, ça fait un petit peu cher quand même. Donc là, je regardais un petit peu ce que je trouvais et tout, et si elle vient à clamser, je vais prendre une 2 080 TI. Donc actuellement, la meilleure des meilleures, c'est la 3 090 à 3 000 balles. Il y a la 3 080 TI à 2 300 balles qui marche très bien aussi. Mais j'ai réussi à voir que je pouvais en trouver des 2 080 à 900, 950 euros à peu près. Et c'est le modèle, en fait, d'avant. C'est le modèle il y a deux ans. Donc il sera toujours mieux que ce que j'ai là, de toute façon. Voilà, ouais, c'est à cause de la crypto aussi, oui, bien sûr. Bonne soirée, Lily Rose. Ah, je suis un anneau, oui, tout à fait. Cochon dinde peut faire 3 kg, seigneur. Ouais, 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 un prochain cadeau pour le clouet, ouais, un cochon dinde, t'as raison. Oui, j'ai un bon PC, j'ai une bonne config, oui. Après, je raconte pas ma config, parce que les gens, ils connaissent pas plus que ça. Mais oui, je suis bien équipé. Mon PC est bien membré. Juste la carte graphique, du coup, qui commence à dater un peu, mais elle tient le choc, hein. Elle tourne bien, parce que moi, je joue pas en 4K. De toute façon, si je jouais en 4K, oui, à la limite, là, ça serait... Mais je joue pas en 4K. Mais montage, je l'ai fait pas en 4K non plus, donc voilà. C'est devenu l'Arche de Noé, chez nous. Ouais, 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 c'est ça, exact. Après, le truc, c'est que si Libby l'avait pas recueilli, le bordel, il serait mort, quoi. L'anniversaire de Chloé, on le fait chez mes parents. Bon, demain, il y aura un truc, mais on le fait chez mes parents, l'anniversaire de Chloé. Samedi. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait avant, un tuto, nettoyage, astuce pour le PC. Je vais éviter. Alors, Théo, il arrête pas de me parler de la musculation. Il arrête pas de parler de la musculation en disant, quand il aura l'adolescence et tout, il faudra que je l'emmène faire de la musculation, comme papi l'a fait avec moi, et nanani, et nanana. Il veut des muscles. Il est toujours comme ça, en train de montrer ses muscles et tout. Et même Chloé, ce matin, elle est venue, elle fait. Oh, papa, j'ai des muscles. Je me dis, mais tout le monde a des muscles, ma chérie. Il veut être fortiche comme papi. Bah oui, pas comme son père, vu que son père n'est pas, voilà, c'est pas un mec costaud. Ça, on me l'a bien dit la semaine dernière. Ça reste, ça me touche, mais je reste debout. Ouais, nan, il fait plus de sport, mon père. Il a arrêté. Il a 60 ans, plus de 60 ans maintenant. Oh, des lives de jeux vidéo, Cyrilla, c'est très rare. Une petite partie de Phasmaphobie avec Geoffrey, à l'occasion. Vous aviez bien aimé. Moi, tu crois que Macron va annoncer la fin des mesures, tu rêves ? Une petite caboline. Oh, un petit pétard, ça ira bien. Non, je rigole. Je rigole. De toute façon, n'ayant pas la fibre optique, je peux pas trop streamer du jeu. Il faudrait que j'installe un deuxième PC. D'ailleurs, fibre optique, je suis toujours pas éligible, là. Oh, oh, oh. Ils sont dans la merde, les magasins de CBD en ce moment. Non, toujours pas de fibre pour l'instant. On est toujours sur la DSL jusqu'à 83 mégas. Enfin, la VDSL, du coup. Égypte, depuis 6 mois, j'attends toujours. Oui, bon, on verra bien. Je suis pas pressé. J'arrive à faire des lives, j'arrive à bosser et tout, ça va. L'eau vive en Angleterre. Non, merci. Non, non. Il fait trop froid, il pleut. Ah, ma guitare. C'est une fausse, c'est un carton. C'est un carton imprimé. Pour faire croire que c'est la guitare. Bah, pourquoi tu rigoles, Sophie Lopez, c'est vrai ? Tu prends quelque chose pour t'aider à dormir ? Ouais, mon doudou. Je le sers très fort contre moi. Moi, c'est pas des insomnies, j'arrive à m'endormir. Mais je me réveille tout le temps. Est-ce que c'est pas mieux ? Ah, si, c'est mieux que l'Angleterre, excuse-moi. Je suis allé plusieurs fois en Angleterre, j'ai jamais eu un grand soleil. Toujours était la merde, la météo. Que ce soit en été, en automne, en hiver. Un coup sur la tête, ouais. Un coup d'air à la tête, je t'ing, boum. Non, j'arrive à m'endormir, mais je me réveille toutes les heures et tout. J'ai des cauchemars. Je suis réveillé, Laura. Mais elle a du mal à dormir aussi, donc de toute façon, c'est kif-kif. Vous avez changé vos électroménagers ? Oui, la vaisselle, four, plaques de cuisson. Ouais, 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 ouais. Oui, on a changé, oui. Bah, valait mieux quand même. Tu es flou ? Non. Je suis adrien. Je suis fatigué, je balance des blagues pourries ce soir. Merci, promo bingo pour le Prime. C'est marrant, promo bingo. 20 mois ! Je te vois flou, moi. Bah, nettoie tes lunettes, ou mets-les, car je suis net. C'était nul. Oh, je sais. Merci, Camille, pour le Prime. On a mangé des restes ce soir. Eh oui. À midi, on a fait tartiflette. Et ce soir, il restait du chili con carne, des pâtes tagatel courgettes, de la tartiflette, de la soupe. Non, il ne fait pas trop beaucoup, là. Non, tu es flou. Tu n'es pas net, Baptiste. Mais tu n'es pas net. Mais tu n'es pas net. Non, je suis totalement net. C'est votre Internet qui n'est pas net. Non, tu es aux batteries, il est au piano. Moi, je te vois bien. Merci, quoi, là, de rétablir la vérité sur ma netteté. Oh, là, là, ça fait beaucoup de rimes, là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Il va faire tout noir, ta gueule. Fumer une clope, j'ai loupé l'info. Il fait combien ? Oh, putain, et la clope que tu as fumée, c'était un pétard qui était long comme ça ou quoi ? Et ça fait une demi-heure qu'on connaît le poids. Il devrait faire une vidéo sur le passe vaccin. Là, c'est prévu. Je la tourne cette semaine. Tournage vidéo facecam sur ma vie de non-vacciné et de non-citoyen et de citoyen emmerdé par Macron. Enfin, non-citoyen emmerdé par Macron. C'est prévu, je vais faire cette vidéo cette semaine. De toute façon, j'ai tout mon planning. J'ai tout mon planning de tournage. Alors, je vous spoil. Demain, vous avez une facecam sur vos décorations de Noël. Je voulais quand même vous rendre hommage à vos décorations de Noël. Je ne voulais pas acheter ça. Donc, demain, c'est facecam sur les décorations de Noël. Vendredi, c'est facecam sur Présidentiel 2022 Jean Lassalle de Résiston. Je vous fais comme avec Nathalie Arthaud. Samedi, c'est facecam sur les Youtubers sont les nouveaux riches. Où je parle des Youtubers et les nouveaux riches et tout ça. Je dois tourner encore une facecam pour Ghost & Us. Je dis. Demain, je dois tourner une facecam réaction. Vendredi, je tourne facecam sur Philippot. Donc, Présidentiel sur Florian Philippot. Et facecam sur routine, travail, passion. C'est une idée que j'ai eue, en fait. Est-ce qu'en fait, un travail, passion peut devenir... Est-ce que la passion qu'on donne dans un travail peut devenir une charge lorsque la routine s'installe ? En gros, des gens qui sont super engagés dans leur boulot. Est-ce qu'en fait, au bout de 10 ans de travail, ils perdent cette passion et ils deviennent beaucoup moins productifs, etc. Donc, il y a ça que je vais tourner. Ensuite, j'ai facecam Ghost & Us et ma vie de non-vacciné. Une facecam sur les saisons, etc. Donc, les altérations de... Putain. Les altérations. L'alternement. Oh là là. Sur les saisons qui alternent, putain. Et une facecam sur les travaux des abonnés. Voilà ce qui est prévu dans mon planning. L'alternance. Merci beaucoup. Non, non, non. Là, j'ai facecam qui sont prêtes jusqu'à samedi. Oui, le Q8 existe, mais j'ai pas de Q8. Comment on va Cacahuète ? On ne la voit plus. En début de vlog, il faudrait que je fasse... C'est l'appel. Cacahuète, présent. Gordon, présent. Lapin, présent. Les chats, présent. C'est bon. Un, deux, trois, quatre. C'est bon, tout le monde est là. Putain. Il l'a bouffé. Ah non. Plus rien. Elle est tout vieille. Tu rigoles. Elle est tout qui est moisi. On l'a vu dans le vlog d'hier. Bon, bah voilà. Ouais, mais ça, c'est plus Ghost Thanos. Et par quoi, j'ai dit le lapin. J'ai dit. Comment vont tes pieds ? On ne les voit plus. Convoyer mes pieds ? Non, les poules. Elle courait même, Cacahuète, elle a sali la maison. Oui. J'ai passé l'aspi aujourd'hui, d'ailleurs. Et la sapi, là. Oh, en vrai, heureusement que je l'ai gardé pour moi, celui-là. Cacahuéti ! Ouais, grave. Cacahuéti ! On voit ceux qui suivent. Grave. Ça t'a coûté une fortune, tous les animaux. Non. Non, non. Cacahuète, elle bouffe des restes. Gordon, bon, il mange des boîtes. Mais Cacahuète, elle bouffe que des restes. Et c'est comme ça depuis des années. Les chats, ils ont leurs croquettes. Ils bouffent beaucoup, les chats. De toute façon, c'est des gros matous, là. Et le lapin, là, j'ai racheté de la litière pour le lapin. Là, j'ai reçu aujourd'hui. Enfin, Libye, elle a reçu. Et puis, elle a bouffé tout. Je ne sais pas encore. Elle a encore du stock, donc on verra. Saitama et Genos. Merci, Lily Angel. Mais non, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. C'est juste ça, Gué. Ce n'est pas méchant. Je suis fatigué. Honnêtement, on l'a eu combien de fois ce soir, ça ? On l'a eu 10, 15 fois ? Non, mais... Non, putain. Sinon, tu en penses à changer. Bordel, je n'en peux plus. Vous me fatiguez. Je passe mes journées à bannir des gens sur YouTube et tout. Et les gens qui ne commentent pas mon live, ils ne me parlent que de ça. Je tombe sur un commentaire au hasard sur YouTube. Au hasard, j'ai scrollé. Je me permets un petit message conseil pour le lapin. Libi, j'ai entendu dire que le lapin te griffait. Comme il est dans une cage, il ne fait pas ses griffes. Elles doivent être longues. Il existe un couplon spécial pour le recouper. Si tu as besoin d'aide, demande à ton papa de m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir. Mais c'est gentil, c'est ça, le pire. C'est que c'est gentil. Juste un petit commentaire concernant le lapin. Quand tu as plié là, je n'ai pas commenté, mais j'ai ri. Laissez-moi tranquille. La cage du lapin est beaucoup trop petite. Encore un commentaire ? Si je peux me permettre des conseils côté lapin. Je confirme, il faut du foin en profusion. C'est quoi les pâtes suisses ? Mais ce n'est pas des pâtes suisses, c'est pâtes suisses avec des creusets. Tout va bien. Oh, Seigneur. Il a même bouffé le câble du cookie-eau. Le lapin qui ne voulait pas y passer, il a bouffé le câble du cookie-eau. Putain, les pâtes, celle-là. Oh, mon Dieu. Il pensait racheter un canapé pour Kékéou et il fait un peu petit aussi maintenant. C'est vrai, en plus, hier, on était tous les enfants et moi sur le canapé. Kékéouette, elle n'avait pas de place, elle n'arrivait pas à monter. Oh, je ne consomme pas de drogue si seulement. Regardez, je suis sûr que je tape pâtes suisses sur mes commentaires. Mes pâtes suisses se mangent avec de la mayonnaise. Oui, moi, j'ai répondu. Je crois que j'ai dû répondre dans un moment de fatigue. Il y a quelqu'un qui marque les pâtes suisses se mangent avec de la mayonnaise et j'ai répondu. Seigneur. J'ai juste répondu, Seigneur. Oh, bordel. Je ne vois pas ce qu'il y a de suisses dans cette recette à part le gruyère. Quelle différence avec les mentales ? Je la ferai sans ketchup, le thon et la tomate suffisent largement. Raoul est un faux prophète. Je lui ai répondu, il n'a jamais été prophète, c'est un épidémiologiste. Je me rends compte que des fois, je réponds, j'ai oublié ce que j'avais répondu. Oh, putain. Je crois que des fois, je suis un peu... Il y a quelqu'un qui vient de me commenter ma facecam sur la maison en disant, Toujours pas de lustre dans ton bureau. Ah non, je n'avais pas vu. Je viens de me rendre compte. Oh, Seigneur. Le bêtisier des commentaires. Je suis de bonne humeur, ça fait plaisir. Ça veut dire quoi d'habitude ? Non, non, mais t'inquiète, Lily Angel. J'ai dit, ce n'est pas méchant ton commentaire. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Quand tu auras acheté une cage au lapin, tu lui mettra un lustre dedans d'une pierre de cou... Et un canapé aussi. Je crois que ce live va être en replay sur YouTube. Oui, je crois. Et puis, vous regarderez les commentaires parce qu'à mon avis, il va y avoir au moins une vingtaine, trentaine de commentaires sur la cage du lapin, je pense. Mais ce n'est pas méchant. Non, mais c'est vrai. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas méchant. Ce n'est absolument pas méchant. Non, je n'ai jamais fait de bêtisier de mes vidéos. Je ne garde pas les rushs. Ah oui, la manucure pour Paco. J'ai fait... Putain, vous me fatiguiez. Oh, les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. C'est demain que je fais un live ? Le mec, il débarque. Je fais un live demain, moi ? Je ne sais jamais. Je ne suis jamais au courant. Ma mère est plus au courant que moi de mon planning des lives, c'est pour dire. Demain, il y a un live à 13h30, je débit. Voilà. C'est un lapin de ferme. Oui, oui. Allez, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Je vous fais des bisous. Salutations. Sous-titrage ST' 501